Le vandalisme des installations de la société énergie électrique du Congo à Talangaï, Dzeri et Akintélé sont à l'origine des coupures intempestives d'électricité observées ces derniers jours dans la capitale congolaise. Dans la ville actuellement, il se passe les mêmes phénomènes. Il y a beaucoup de vols de câbles. Certains habitants de Braza ont remarqué qu'ils ont 3 jours, 4 jours sans électricité. Mais c'est dû au fait que les incibis sont en train de partir, voler du câble à la recherche. Vous imaginez un câble qui transite de 20 000 volts. On prend le carton, on creuse, on enlève, on met le feu, on fait déclencher et ensuite on voit une bonne partie du câble. Nous sommes vraiment très tristes de voir le sabotage qui se passe. Dernièrement, vous avez un transformateur qui servait à alimenter le viaduc en énergie électrique pour éclairage public. Et comme vous le constatez, il a été complètement saboté. Ici, même les installations de Congo Télécom qui passent sous le viaduc n'ont pas été épargnées. Ici, on venait de les réparer et les incibis sont venus mettre du feu, ils mettent le carton, ils brûlent et ça brûle les câbles, y compris la fibre optique qui dispose nos câbles. C'est l'occasion d'interpellé les pouvoirs publics qu'il est urgent qu'on vote une loi qui doit sanctionner ceux qui font le sabotage des installations électriques. Pour s'attaquer aux installations sous tension d'énergie électrique du Congo, les citoyens civiques, qui restent non identifiés, usent des techniques dignes des grands malfaiteurs. Ce qui a attiré maintenant, c'est le fait que quelqu'un a pesé alors que nos équipes n'avaient pas de travaux par ici. Et en vérifiant, on voit bien qu'il y a un grillage avanceur rouge, ça signifie qu'il y a des câbles en bas. Et du coup, on constate que le monsieur en présent a dû cogner le câble. Nous, le défaut qu'on a en résistance au niveau des taux jumelles. Ce que je dirais aux services de sécurité, ils ont le devoir de procéder à la protection des biens et des personnes. Donc, si on pouvait organiser des patrouilles qui fiscent sous le viaduc de temps en temps, on se verra beaucoup de choses. Non loin du viaduc à Manianga, un autre câble souterrain de très haute tension a été également vandalisé. Toutefois, la société énergie électrique du Congo lance à nouveau un appel de vigilance à l'endroit des populations, y compris les services de sécurité pour la sécurisation des installations électriques. C'est parti ! 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 C'est parti !